Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du DD. Aujourd'hui je vous parle des formations qui ont intégré la notion développement durable à leur cursus. Elles sont de plus en plus nombreuses. Alors la sélection est bien évidemment très loin d'être exhaustive, mais voici quelques exemples sommaires. A Vinsenheim, sur le site dit du Puyxbourg, se trouve un des établissements publics de formation agricole du Haut-Rhin. Ici, Gualbit, lycée, CFA et exploitation agricole. Tous travaillent notamment le maraîchage en agriculture biologique. Les formations en jardinage naturel sont aussi proposées au grand public. Nous rencontrerons l'animateur du pôle maraîchage, Guillaume Delonay. Nous prendrons aussi la direction de Guêpes-Villers, où le lycée Théo Dordec s'est déclaré en transition. Le but, favoriser l'esprit critique des élèves sur les questions d'environnement. Mais tout de suite, je vous emmène à Strasbourg rencontrer la directrice de l'école de management, Isabelle Barthes. Musique L'EDD, un prérequis pour les managers de demain, à l'école de management de Strasbourg, éthique, développement durable et management de la diversité, sont au programme de toutes les formations depuis 5 ans. La vocation de l'EM, c'est de former des managers intelligents, c'est-à-dire justement conscients de leur environnement et du développement durable. Alors on le décline en recherche, on a une équipe de recherche qui travaille sur ces sujets-là. Et on le décline évidemment dans la formation, puisqu'on considère tout simplement que c'est une compétence que doivent avoir nos étudiants. Il y a maintenant longtemps qu'on a compris qu'on ne pouvait plus se conduire comme un cow-boy sur notre petite planète. Et que quand on fait du marketing, il faut penser recyclage du produit. Quand on fait la chaîne logistique, il faut penser mode doux et non pas voiture à essence. Que quand on fait de la GRH, il faut également avoir une intelligence des transports, par exemple des personnels, pour diminuer l'empreinte carbone du lieu de travail. Donc, quelle que soit la spécialité, il y a toujours une réflexion à mener en termes de durable. Une ligne en plus sur le CV des futurs managers, un atout supplémentaire pour trouver du travail, une réflexion en lien avec les entreprises d'aujourd'hui. C'est notre travail à la fois d'école et de chercheurs de plutôt être en prospective que plutôt en suiveur. Mais il est clair qu'on est sur ces sujets-là complètement en phase avec les entreprises qui ont exactement les mêmes réflexions et qui donc cherchent à recruter des jeunes diplômés ayant déjà ces réflexes. Et penser durable, comme penser éthique, c'est un investissement, un investissement sur l'avenir, un investissement sur la planète, bien évidemment. Mais aussi des réflexes très intelligents pour des produits ou des services qu'on va concevoir parce qu'ils seront plus attractifs auprès des consommateurs citoyens. Il y a une prime au label bio, il y a une prime au label durable. On parle d'entreprise de conviction maintenant, je dirais qu'on est une école de conviction. On a une conviction forte par rapport à ça. On considère que c'est incontournable d'avoir ces compétences. Mais ce n'était pas une question d'image, c'est vraiment l'idée que nous formons les managers de demain et ces managers doivent faire bouger les lignes des entreprises pour un monde meilleur. Le progrès n'est plus le progrès bienfaiteur comme on a pu l'imaginer au siècle dernier. Il faut maintenant, on en a conscience, limiter les effets boomerang de ce progrès. Nous commençons cette émission à Vinsonheim, nous sommes ici sur le site du Flixbourg. C'est l'établissement public de formation agricole du Haut-Rhin. Pour résumer, Guillaume Delonnet, vous êtes chargé de l'animation du pôle maraîchage. En quelques mots, on peut résumer où on est ? Oui, on est effectivement sur le site de Vinsonheim, de l'établissement d'enseignement agricole du Haut-Rhin, Les Sillons de Haute-Alsace, qui comprend deux sites, un à Roufac et un à Vinsonheim. Et donc ici, on est sur l'atelier maraîchage en agriculture biologique des Jardins du Flixbourg, qui est l'exploitation horticole de cet établissement d'enseignement agricole. Moi-même, je suis chef de projet du pôle maraîchage. Le pôle maraîchage réunit différentes activités, des activités de formation pour les apprenants qui sont au sein de l'établissement en formation horticole et maraîchère. Et puis également, des activités de promotion d'un certain nombre de pratiques de production de légumes, respectueuses de l'environnement. Donc ça s'adresse à la fois aux professionnels et au grand public. Et puis sur ce site de Vinsonheim et sur cet atelier de maraîchage, on mène aussi des activités d'expérimentation, qui sont une des composantes du pôle maraîchage. Donc ici, tout est en agriculture biologique ? L'atelier a été créé en 2011 et dès son démarrage, il a mis en place des pratiques qui sont celles de l'agriculture biologique. L'idée, c'était qu'effectivement, les apprenants, les élèves, les apprentis, les adultes qui viennent se former au sein de l'établissement d'enseignement agricole bénéficient d'un support de formation où ils apprennent les gestes, les techniques, qu'ils soient en agriculture biologique, pour, dès leur formation, être sensibilisés et aussi acquérir les savoir-faire liés à ce mode particulier de production qu'ils pourront peut-être, dans leur avenir professionnel, mettre en œuvre à leur tour. Et alors là, derrière, on voit des jeunes qui sont en train de travailler la terre. Alors ce sont des apprentis, des stagiaires ? Pour l'instant, on est pendant les vacances scolaires. Donc en ce moment, il y a des stagiaires qui sont présents au sein de l'exploitation. Et ce sont eux qui travaillent en ce moment à la plantation des oignons et des échalotes. Du coup, on est sur un site de formation, mais ça, ça fonctionne comme une entreprise. Les légumes sont consommés, ils peuvent être vendus ? Oui. En fait, l'entreprise Les Jardins du Flixbourg, c'est une entreprise réelle, à part entière. Simplement, elle a la particularité d'accueillir des gens qui viennent se former et donc de dédier aussi une partie du temps de ses salariés à cette activité-là. Après, les légumes, dans n'importe quelle entreprise, ils sont vendus. Là aussi, ils sont vendus, ils sont commercialisés de différentes manières. Il y a un magasin de vente. Il y a aussi nos deux cantines au sein d'établissements d'enseignement agricole qui consomment une bonne partie des légumes. On est dans le local ? Voilà, on est exactement dans le local, les circuits courts. Et après, on a aussi d'autres débouchés, on a un système de vente par panier. Et donc, vous vous disiez, votre rôle, c'est d'animer tout ça ? Moi, mon rôle, c'est de porter différents projets sur cette thématique du maraîchage pour développer et promouvoir des techniques qui sont respectueuses de l'environnement et en particulier de la qualité de l'eau. Donc, ça peut passer par des animations à destination des professionnels qu'on organise sur site, des démonstrations, des ateliers. Dans quelques instants, on reparle justement de quelques-unes, des animations qui vont être organisées ici. Mais tout de suite, je vous invite avec moi à prendre la direction de Guêpes-Villers où le lycée s'est déclaré en transition au reportage. Trier ses déchets, installer des panneaux solaires sur le toit, revoir le chauffage, les éclairages, les produits d'entretien ou le fonctionnement de la cantine. Autant de pistes de travail et de réflexions dans lesquelles se sont engagés élèves et professeurs du lycée Théodore Dek à Guêpes-Villers. Et pour être sûr de les mener à bien, lycéens et enseignants se sont autoproclamés premier lycée en transition. Une ambition soutenue par le rectorat et qui fait de l'environnement un enjeu éducatif en plaçant le développement durable et l'éco-responsabilité au cœur du fonctionnement de l'établissement. On va d'abord regarder ce qu'on peut changer. Le chauffage par exemple, l'éclairage, les espaces verts, la cantine et ce genre de choses. Ce que j'attends à mon niveau, c'est que les élèves qui se sentent intéressés se réunissent et puissent ensuite informer ceux qui ne seraient pas intéressés à la base pour leur donner les infos, de dire qu'est-ce que c'est la transition, qu'est-ce que ça va leur apporter, en quoi c'est important. Et ensuite d'essayer de motiver d'autres élèves à venir avec nous, à faire des projets et à changer ce qu'on peut changer. Je suis impliquée dans ce projet déjà de une, parce que je faisais donc un repas en famille. Et ils parlaient du nucléaire, ils parlaient de l'environnement et je ne savais pas quoi dire du tout. Donc j'étais seule à ne pas parler et puis je me suis dit qu'il fallait que je m'imprègne de ça parce que finalement, c'est notre monde et ce sera aussi le monde de nos enfants et de nos petits-enfants donc il faut qu'on s'en intéresse. Et puis parce que la mentalité du « je ne le fais pas » parce que personne ne le fait, ça m'énerve et je trouve ça immature. Je me balade souvent avec mes amis et ils jettent leurs déchets par terre. Alors moi, je leur dis « mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Ramasse, ça pollue quoi ! » Et eux, ils me disent « mais ce n'est pas à cause de moi que ça va changer, ça va polluer quoi ! » Mais le truc qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que si chacun arrête de jeter ses déchets et fait attention, ça va aller mieux quoi ! La démarche s'appuiera sur des groupes de travail et un conseil de la transition, regroupant personnel du lycée, élèves, entreprises ou associations, des mesures concrètes mais surtout des pistes de réflexion pour permettre aux ados de prendre du recul et d'avoir des outils pour réfléchir et débattre. Le lycée en transition, c'est une démarche globale et transversale. Ce n'est plus seulement des petits patchs correctifs, une petite journée par-ci, un petit arbre planté par-là. C'est vraiment une démarche globale d'implication complète donc de nos enfants, de nos élèves dans la question de l'environnement. Est-ce que finalement la question de l'environnement est réservée uniquement aux familles qui ont les moyens de penser en matière d'environnement ? Est-ce que c'est réservé uniquement à des structures privées ? Je pense à certaines écoles et tout, qui effectivement sont très en avance dans la transition. Ou est-ce que nous, école de la République, lieu de formation du futur citoyen, nous pouvons aussi donner des éléments, les éléments plutôt, d'une insertion libre dans le cadre d'un environnement, dans le cadre d'une citoyenneté éclairée autour des problématiques de l'environnement. On rappelle quand même que l'environnement est devenu aujourd'hui une préoccupation non plus seulement pour les écologistes mais aussi pour les économistes parce que ça coûte de l'argent. Et nous, on viendra donc avec des projets d'économie pour effectivement valider nos projets et pour les rendre réalisables en fait. Enfin, le lycée invitera régulièrement des personnalités à s'exprimer sur différents sujets. Premier invité le 13 mars, Naota Matsumura, le dernier paysan de Fukushima. Des initiatives que les porteurs du projet espèrent voir imiter ailleurs. Pour finir, on va parler de deux animations qui peuvent vous intéresser. Alors parmi les actions que vous menez, il y a en ce moment, depuis quelques mois et puis jusqu'à l'été, des ateliers pour le grand public, c'est ça ? Oui, on a donc un programme d'animation sur le premier semestre de l'année 2014 qui a démarré au mois de février. Donc on a déjà eu deux animations. Il y a à peu près une animation par mois pour les jardiniers amateurs sur des thèmes liés au jardinage naturel, jardinage écologique qui nous amèneront au mois de juin à un événement de plus grande envergure qui s'appelle le Jardin C'est Ma Nature qui est un rendez-vous du jardinage écologique où on propose plein de démonstrations, des ateliers, des animations. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent venir ici sur le site pour apprendre des choses ou découvrir des techniques et donc ensuite repartir chez eux avec de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire. Sachant que ce qu'on propose, c'est vraiment toujours des techniques qui sont respectueuses d'environnement et en particulier qui préservent la qualité de l'eau. On peut donner un exemple, un petit truc, je ne sais pas, quelque chose qu'on peut faire facilement dans son jardin pour jardiner. Par exemple, il y a une chose qui est relativement simple à faire, surtout l'hiver, c'est cultiver des engrais verts. Donc c'est mettre en place des cultures qu'on ne va pas récolter mais qui vont servir à différentes choses et notamment vis-à-vis du sol qui sont très intéressantes et à retenir pendant l'hiver les éléments nutritifs qui, par la pluie, peuvent être sinon lessivés et du coup, atteindre les ressources en eau. Donc c'est une perte parce que du coup, le jardinier ne pourra plus les avoir pour lui. Mais en plus, c'est potentiellement un impact négatif sur la qualité de l'eau. Donc mettre en place des engrais verts pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis l'automne jusqu'au printemps, ça permet de ne pas avoir le sol nu et ça permet justement de limiter les problématiques qui peuvent se poser à la qualité de l'eau. On va mettre ça en route. Donc on retient, le prochain atelier c'est en mars ? Donc le prochain atelier c'est en mars, c'est le 22 mars, ce sera l'occasion des portes ouvertes de l'établissement d'enseignement agricole et le thème sera la culture sur but. Voilà, alors prenez note et puis rendez-vous également le 7 juin pour la grande fête finalement de fin d'année. On peut dire ça comme ça. Merci de nous avoir accompagnés. C'est la fin de cette émission que vous retrouvez sur le 3w.alsas20.tv Et moi je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada